Salut tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi, et le fondateur de l'académie de pleine conscience Kaizen. Aujourd'hui, je vous tourne une petite vidéo dans le cadre du défi Soyons le changement, un défi qu'il y a toutes les semaines. À chaque dimanche, je vous partage un nouveau défi pour apprendre à vous observer, vivre en pleine conscience, progresser vers votre idéal de vie. Et je fais aussi partie de ce défi-là parce que je progresse en pleine conscience, je fais face à mes résistances, ainsi va la vie, c'est la vie. Et aujourd'hui, dans le sujet de la semaine, c'est la comparaison. Vous savez, on peut se comparer par rapport aux autres, on peut comparer les autres, mais on peut aussi vivre la comparaison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous autres, de vivre la comparaison? Présentement, je suis en train de vivre une période de ma vie où est-ce que dans les derniers mois, dans la dernière année, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, et dans les derniers jours encore plus, je fais face à des gens qui se comparent à moi. Et honnêtement, je vais être très frère avec vous, ça m'affecte beaucoup. Ça m'affecte parce que je me rends compte que derrière tout ça, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de rage, il y a de plus en plus de gens qui me détestent en fait. Et de mon côté, j'ai un petit peu de difficulté à vivre avec ça. Tu sais, il y a des gens qui vont être assez vulnérables pour m'écrire en disant, François, tu me déranges, je te regarde, je pense que vous en avez déjà partagé dans une vidéo, je te regarde et je me dis que je pourrais faire mieux que toi. Mais ils osent m'écrire en vulnérabilité parce qu'ils reconnaissent leur souffrance, ce qui est là à l'intérieur d'eux. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a plusieurs qui m'écrivent des bêtises, il y en a plusieurs qui vont dire un mauvais mot par rapport à moi ou peu importe. Mais il y en a aussi qui ne vont absolument rien dire et on le sent dans leur énergie. Et ça, parfois, c'est des gens qui sont autour de toi, des gens que tu as eu tendance à aider dans le quotidien, des gens qui étaient bien avec toi quand tu étais tranquille, mais quand tu t'élèves, ils ont envie de te rabaisser pour que tu sois à leur niveau. On ne peut pas comprendre cette réalité-là tant qu'on ne le vit pas en fait. Et il n'est pas obligé de le vivre en ayant 100 000 fans sur Facebook ou en créant un mouvement de conscience sociale où il y a beaucoup de monde ou peu importe. On peut le vivre tout simplement dans une famille où est-ce que tu es celui ou celle qui se réalise le plus, qui a un meilleur travail, ou bien non, qui a des enfants, une vie de couple qui fonctionne, mais que les autres font comme « Ah, bien elle encore, tu sais, puis il y a un certain jugement puis une comparaison. » Ce qui fait qu'on n'a pas la sensation de se réaliser puis d'être accepté au travers de ce réseau-là. Et souvent, c'est facile de se comparer, mais on oublie ceux et celles qui sont comparés. Tu sais, moi là, je suis loin d'être quelqu'un de populaire, je suis loin d'être quelqu'un comme exemple les Céline Dion ou les vedettes que l'on voit. Ceux-là, ces gens-là sont comparés, mais pas à peu près. Ils vivent des hauts, des bas, ils ont des gens qui les aiment, il y a des gens qui ne les aiment pas. Et dans la progression où est-ce que je suis présentement, bien, 2015 a été une année exceptionnelle, et 2016 est encore une année exceptionnelle. Et je crois qu'en cours de route, je dois apprendre à vivre avec ça. Mais on ne peut pas l'apprendre, on ne peut pas être prêt d'abord et avant tout. D'abord, avant de le vivre, on l'apprend en cours de route. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que, eh oui, ça fait élever mes souffrances, ça fait élever mes blessures de savoir qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Tu sais, un commentaire de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, bien, c'est OK, ça fait partie de la game. Mais quelqu'un qui décide de faire du salissage, quelqu'un qui décide que, au lieu d'être content pour toi, bien, qui fait comme, ah, puis il t'enrage parce que tu es en train de gagner des sous, parce que tu es en train d'avoir des amis qui t'aiment, parce que tu es en train d'avoir de plein de beaux contrats partout à travers le monde. À l'intérieur de moi, soyons honnêtes, ça me dérange parce que ça me déçoit. Je suis déçu, je suis triste de vivre ce genre d'expérience-là. Je me sens seul quand je vis ce genre d'affaires-là. Mais la réalité, c'est que ça m'appartient. Peu importe si les gens font ça autour de nous, si je réagis, c'est parce que les souffrances sont à l'intérieur de moi. On est toujours la cause de l'effet. Il y a des gens qui vont agir d'une certaine façon, mais la cause est à l'intérieur de nous. Si je réagis comme ça, c'est parce que ça m'appartient. Donc, à un autre plan de pleine conscience, quand je me fais comparer ou je me fais juger ou quoi que ce soit, ça m'appartient de laisser émerger cette souffrance-là, de l'observer et d'apprendre à la libérer. Donc, ces gens-là deviennent, à quelque sorte, sans le savoir parce qu'ils sont dans l'ignorance, pas à peu près, des grands maîtres qui te permettent de prendre conscience avec ta souffrance et apprendre à la libérer. Ce que François Lemay veut toujours, j'ai le choix. Alors, soit que je devienne de moins en moins visible pour plaire à tout le monde autour de moi parce qu'il n'aime pas ça quand François Lemay s'élève ou qu'il prend de la place ou qu'il se réalise ou quand François Lemay a plein d'idées de génie l'une après l'autre et qu'il ne comprend pas pourquoi c'est toujours lui, qu'ils sont dans l'envie, dans le manque, dans la jalousie. Soit que je m'éteigne un peu et je prends de mon trou. Mais moi, je vous le dis, gang, ce n'est pas par là que je m'en vais. Moi, je m'en vais par là pour toucher le plus de monde possible, rejoindre la plus grande masse possible parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Pas François Lemay qui va changer le monde. François Lemay va inspirer d'autres mondes qui vont vouloir faire comme lui, changer le monde. Qui vont vouloir être vulnérables comme lui, authentiques comme lui, accepter qu'ils sont dans leurs blessures, apprendre à libérer leurs blessures au lieu d'attaquer, de contre-attaquer à ce que les autres vont faire. Il faut émerger en conscience, il faut prendre nos pleines responsabilités et il faut choisir d'être, jour après jour, la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ça, il faut accepter que, de temps en temps, il va y avoir des boches, il va y avoir des poches. « It's okay, it's a process. » Comme la vie, comme la noirceur vient, comme la clarté vient, je vous garantis, il y a eu de la noirceur, je vous garantis, il va y avoir de la lumière. Ça fait partie du process. Quand je le vis aujourd'hui, maintenant, je suis conscient de ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu de me rabaisser, puis de m'écraser, puis de prendre mon trou, puis dès que je suis dans mes souffrances, tout ça, je fais juste accueillir. Et c'est pour ça que vous, à ma gang de Facebook qui me suivez, hier, j'étais en auto, je me rendais compte que, hey, je suis triste. Je me sentais seul et triste. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui est bien entouré, je suis entouré d'une équipe exceptionnelle, je suis entouré des amis exceptionnels, je suis entouré d'une communauté en or qui m'aime et qui me supporte et qui m'inombe de commentaires et de courriels à tous les jours. Je n'en sais même pas quoi faire avec tout ça. Je suis tellement privilégié. Mais hier, je me sentais seul et je me sentais blessé, triste, déçu. It's okay. Est-ce que j'avais envie de faire? Je me disais, non. Ça, ma gang, ils doivent le savoir. Pas pour qu'on me dise, François Lemay, pauvre petit chou, on veut prendre soin de toi. C'est pas ça que j'avais envie de recevoir. J'en ai reçu des tonnes. Et c'est correct, ça fait tout le temps du bien, ça. Mais c'était pour inspirer de, hey, même si ça paraît tout bien allé, même si t'es rendu à cent, quelques mille fans de Facebook, même si tout semble bien allé, les personnes qui paraissent à la van, peu importe qui, tant que t'es humain, tu vis ça, c'est sûr. Mais de comprendre que ces personnes-là vivent des bas aussi, ils vivent de l'isolement aussi, ils vivent du jugement, de la comparaison. Et de comprendre que peut-être que si t'es de ceux et celles qui sont en train de te comparer à d'autres, mais tu te fais du mal, mais ça se peut-tu que tu causes du mal à l'autre personne, à ton frère, à ta soeur, à tes collègues de travail, de voir les gens qui s'élèvent, au lieu de dire, hey, je suis tellement fier de toi. Moi, quand j'ai des gens autour de moi qui se réalisent, qui font beaucoup de sous ou qui font des beaucoup, qui se lancent, je fais comme, wow, même si je ne l'ai pas, même si je suis en manque dans certaines sphères dans ma vie, peu importe, je fais comme, wow, c'est donc bien hot, parce que je sais que ce que tu manges présentement, tu l'as sommé. Donc, tu récoltes ce que tu as semé. Être dans la gratitude, être dans l'émerveillement de ce que les autres font, c'est tellement puissant. Être dans l'envie, dans le manque, dans la jalousie, gagne. On est en train de ressemer ce qu'on ne veut pas dans la vie. Si je t'en manque, je t'en laisse à la jalousie, je déteste quelqu'un, je porte cette énergie-là à chaque instant, je t'en suis en train de semer la vie que je ne veux pas. Il faut sortir de l'ignorance et éveiller en conscience si on veut avoir la sensation de se réaliser pleinement et de jouer cette vie-là. On est tellement privilégiés, gagne. Donc, c'était le sujet de la semaine que je voulais rebondir parce que vous savez, on change de sujet à tous les dimanches. C'était la dernière capsule de cette semaine que je voulais vous faire. Mais la comparaison, on peut se comparer avec les autres. On peut se comparer par rapport à soi. On peut comparer les autres, mais on peut aussi vivre la comparaison. Et quand on vit la comparaison, mais aussi son lot de solitude, de déception, de tristesse, ça peut être lot aussi. Mais peu importe les zones que l'on vit, it's a process. It's OK! Juste d'accepter, c'est toujours la clé. It's OK! Reviens ici, rebranche-toi sur tes valeurs, sur ce que tu veux réellement. Puis après ça, avance dans la direction de ce que toi, tu veux. Laisse les autres qui te font réagir de côté. Observe ce qu'ils font réagir à l'intérieur de toi et continue à avancer en direction de ton idéal de vie. Merci, gang, de me suivre. Merci de me supporter. Merci de m'aimer. Je vous aime. Je vous adore. Je vous souhaite de progresser un peu à la fois en direction de votre idéal de vie. Et on se rejoint dans une prochaine capsule. Bye, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada